Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler en plus de la convergence simple et uniforme de la convergence normale. Comme support de discussion nous allons considérer l'exercice 2 suivant, soit αn une suite décroissante de réels positifs, n supérieur ou égal à 1, pour x appartenant à l'intervalle 0,1, 1 exclut, que l'on note i, on pose fn de x égale αn x puissance n facteur de 1 moins x. Première question, montrez que la série de fonctions σ de fn converge simplement sur i. Alors pour montrer que cette série converge simplement, nous allons prendre un point x, soit x appartenant à 0,1, n supérieur ou égal à 1, et nous considérons fn de x égale αn x puissance n, 1 moins x. Nous allons montrer que la série numérique σ de fn de x converge. Alors notons que αn et x sont positifs, x étant 0 et 1, donc 1 moins x est positif, ce terme est donc positif ou nul. D'autre part, nous savons que αn est décroissante. Donc nous pouvons écrire fn de x, compris entre 0. Alors αn est décroissante pour n supérieur ou égal à 1, il est défini avec n supérieur ou égal à 1. Donc ici, αn est majoré par α1, x puissance n, 1 moins x. Alors x étant fixé, nous avons ici les termes de deux séries numériques. Alors la première, σ2 α1, 1 moins x, x puissance n, n supérieur ou égal à 1, converge. C'est une série géométrique, c'est une série géométrique et nous savons que x vérifie ceci. Donc, par comparaison, σ de fn de x converge. Nous avons donc la convergence simple de la série de fonctions. Revenons au sujet. Deuxième question. Calcule la norme infinie de fn, c'est-à-dire le sup de valeur absolue de fn de x, quand x décrit i. Alors nous avons fn de x égale αn, x puissance n, 1 moins x. Nous allons étudier ces variations sur l'intervalle i. Nous avons la dérivée de fn est donnée par αn, n, x puissance n moins 1, 1 moins x, moins x puissance n. Encore. Ça s'écrit, αn, x puissance n moins 1, facteur de n, moins n plus 1, x. Nous voyons donc que cette dérivée s'annule en zéro, ou pour x égale n sur n plus 1. Donc, si on dresse rapidement les variations de f sur l'intervalle 0,1, nous avons f'n de x, qui s'annule en zéro et en n sur n plus 1. Donc, pour le signe, nous avons un moins là et un plus ici. Et donc la fonction est croissante, puis décroissante. Nous avons ici donc le max, mn. Donc, le sup, ou la norme infinie de fn, est égale à mn, est égale à fn de n sur n plus 1, qui est égale à αn, n sur n plus 1 puissance n, n sur n plus 1 puissance n, facteur de 1, moins n sur n plus 1. On voit donc que cela peut s'écrire norme infinie de fn égale αn sur n, n sur n plus 1 puissance n plus 1. Alors, question suivante. Démontrer que la série de fonctions sigma de fn converge normalement, si seulement si la série numérique sigma de αn sur n converge. Alors, troisièmement, alors, nous avons un valeur absolue de fn de x. majoré par la norme infinie de fn, qui est donc égale à αn sur n, n sur n plus 1 puissance n plus 1. Alors, nous voyons ici que nous savons que αn est positif ou nul, que la suite αn est décroissante. Alors, si il existe n0 appartenant à n tel que αn0 est égale à 0, alors, puisque αn est positive et décroissante, alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, nous aurons αn nul, et par conséquent, si n est supérieur ou égal à n0, nous aurons fn nul. Dans ce cas-là, donc, si il existe n0 appartenant à n tel que αn0 est nul, nous aurons σ de fn qui converge normalement et σ d'αn sur n qui converge. Dans ce cas, les choses sont simples. si αn n ne s'annulent pas. C'est une suite décroissante à terme positif qui ne s'annulent pas. Dans ce cas, nous avons fn de x qui est majoré par le sup, c'est-à-dire αn sur n, n sur n plus 1 puissance n plus 1. Alors, on a donc ici majoré la valeur absolue de fn de x par ce terme. Alors, remarquons que n sur n plus 1 puissance n plus 1 c'est exponentiel n plus 1 ln de n sur n plus 1 ou bien de 1 moins 1 sur n plus 1 en développant l'ordre 1, cela équivaut à 1 sur e. et donc, αn sur n sur n, n sur n plus 1 puissance n plus 1 équivaut à αn sur n e. Donc, si la série σ de αn sur n converge, alors, la série σ de αn sur n, n sur n plus 1 puissance n plus 1 converge par équivalence des termes de deux séries à termes positifs. Et donc, nous venons de voir que la valeur absolue de fn de x est majorée par un terme vn d'une suite. alors, vn, ce sera αn sur n n sur n plus 1 puissance n plus 1 ceci, quel que soit x appartenant à 0,1 et quel que soit n supérieur ou égal à 1 donc, σ de fn converge normalement. C'est la définition même de la convergence normale. Inversement. Donc, nous venons de montrer donc, σ de αn sur n converge entre n, σ de fn converge normalement. Alors, inversement, supposons, σ de fn converge normalement. Il existerait alors wn tel que, quel que soit n supérieur ou égal à 1 quel que soit x appartenant à i nous aurions, nous aurions fn de x majoré par wn avec σ wn série numérique convergente. Alors, évidemment, ceci est vrai quel que soit x et quel que soit n donc, nous aurons la norme infinie en prenant le sup. La norme infinie de fn est inférieure à wn. C'est-à-dire, αn sur n, n sur n plus 1 puissance n plus 1 est inférieure ou égal à wn. Ce sont des séries à terme positif. σ de wn converge, donc, σ de αn sur n, n sur n plus 1 puissance n plus 1 converge. Or, αn sur n, n sur n plus 1 puissance n plus 1 équivaut, nous sommes dans le cas où αn ne s'annule pas, équivaut à αn sur n e. D'où, on tire, σ de αn sur n e converge et par suite σ de αn sur n converge. Il y a donc équivalence. Nous venons de montrer que la série de fonctions σn converge normalement si seulement si la série numérique σ2 αn sur n converge. Nous revenons au sujet. Dernière question. Montrez que la série de fonctions σ2 fn converge uniformément si seulement si la limite de αn est égale à 0. Alors, nous allons donc commencer par supposer supposons limite de αn égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. nous savons que σ2 fn, la série de fonctions, converge simplement. simplement. D'après la question 1, nous allons appeler s sa somme la somme de σ2 fn de x. Alors, on a supposé σ2 αn égale à 0. Pardon, limite de αn égale à 0. Nous allons montrer que la série de fonctions σ2 fn converge uniformément. Alors, pour cela, il faut montrer que la limite du sup lorsque x décrit i de s de x moins sn de x lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors, commençons par estimer s2 x moins sn2 x Alors, ceci, d'abord, c'est rn2 x c'est la somme k égale n plus 1 à l'infini de fk2 x Donc, nous avons rn2 x rn2 x est égale à σ de k égale n plus 1 à l'infini α k x puissance k 1 moins x Et par conséquent, rn2 x Notons que tous les termes sont positifs on aurait pu prendre la valeur absolue mais ça ne sert à rien tout est positif ici est inférieur ou égal la suite α k est décroissante donc, tous les α k ici sont majorés par α n plus 1 qui ne dépend pas de x Alors, facteur de 1 pardon sigma oui, oui, on peut sortir le 1 moins x aussi il reste sigma de k égale n plus 1 à l'infini de xk On voit donc que rn2 x est majoré par α n plus 1 1 moins x Et là, nous avons l'ensemble des termes d'une suite géométrique Le premier terme c'est x puissance n plus 1 et la raison est x sur 1 moins x On en déduit donc que rn2 x est majoré par α n plus 1 x puissance n plus 1 vu que x étant 0 et 1 ceci est majoré par α n plus 1 Donc, on en déduit que valeur absolue de s de x moins s n de x c'est-à-dire valeur absolue de rn de x est majoré par α n plus 1 Donc, ceci ne dépend pas de x Le sup, lorsque x décrit i de s de x moins s n de x est aussi majoré par α n plus 1 Comme nous avons supposé La limite du sup, quand x appartient i de s de x moins s n de x est égale à 0 lorsque n est envers l'infini Autrement dit nous venons de montrer que la limite de α n égale 0 implique que σ de f n converge uniformément Alors, inversement Il reste à montrer que Montrant que σ de f n converge uniformément implique limite de α n égale 0 Alors, nous avons bien sûr la convergence uniforme ça veut dire que nous savons que la limite du sup de s de x moins s n de x lorsque n tend vers plus l'infini et x décrit i est égale à 0 Alors, nous savons aussi que s de x moins s n de x c'est r n de x c'est sigma pour k égale n plus 1 à l'infini de f k de x Ou encore ou encore s de x moins s n de x est égale à sigma de k égale n plus 1 à l'infini de α k x puissance k 1 moins x Alors, la suite α k est décroissante minorée par 0 donc elle converge donc converge et si nous notons l sa limite si la limite de α n est égale à n cette limite existe alors évidemment puisque la suite α n est décroissante nous avons quel que soit n supérieur égal à 1 α n est supérieur égal à l donc dans la l'égalité s de x moins s n de x égale sigma pardon un peu de place voilà alors égal sigma de α k x puissance k 1 moins x pour k allant de n plus 1 à l'infini nous avons donc tous les termes ici sont positifs donc nous avons s de x moins s n de x est positif bien sûr supérieur égal à l en minore les α k par leur limite qui existe 1 moins x positif sigma de x k pour k allant de n plus 1 à l'infini et finalement nous avons s de x moins s n de x est supérieur égal à l fois 1 moins x fois x puissance x puissance n plus 1 sur 1 moins x ou encore s de x moins s n de x est supérieur égal à l x puissance n plus 1 donc donc si on fait tendre x vers 1 alors nous aurons le sup de s de x moins s n de x quand x décrit i supérieur ou égal à l ce sup ne dépend pas de x on peut si vous voulez commencer par dire le sup de la première différence de s moins s n est supérieur égal à l x puissance n plus 1 d'accord s de x moins s n de x supérieur à l x puissance n plus 1 donc le sup est supérieur à cette valeur l x puissance n plus 1 qui reste fixe alors que là on prend le sup c'est plus grand que ce terme et donc en faisant tendre x vers 1 si x tend vers 1 nous aurons sup de s de x moins s n de x quand x décrit i supérieur égal à l supérieur égal à 0 alors comme ce sup tend vers 0 nous avons l égal 0 je vous remercie 1 1 2 1 1